Quels sont les moyens de défense lorsque l'on est interpellé dans le cadre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ? L'idée de cette vidéo n'est pas de dédouaner tous les comportements irresponsables des gens qui prennent le volant avec un taux d'alcoolémie extrêmement important. Il s'agit de préciser quelle est l'attitude à adopter lorsque l'on est poursuivi pour conduire sous l'empire d'un état alcoolique et que l'on est dans une situation où l'on entend contester le taux qui a été relevé parce qu'il y a des erreurs quelquefois et qu'il est toujours essentiel de faire valoir les droits de la défense, même dans des situations qui peuvent prêter à débat d'un point de vue de la société. Donc il existe une série de rumeurs en ce qui concerne l'alcoolémie, notamment cette fameuse rumeur sur les 30 minutes. Ça circule un petit peu partout parce qu'il y avait eu effectivement une décision du tribunal correctionnel de la ville de Luxe qui avait annulé le contrôle d'un agent de police qui avait relevé un taux d'alcoolémie à l'aide d'un étilomètre et qui n'avait pas respecté ce fameux délai de 30 minutes entre le moment de l'interpellation et le moment du souffle. Et on a considéré qu'il existait un doute sur la régularité du relevé du taux d'alcoolémie. Cette jurisprudence n'est pas aussi simple que ça. On exige effectivement dans le cadre d'un bon fonctionnement de l'étilomètre le respect d'une demi-heure entre la dernière consommation d'alcool et le souffle. Alors c'est toujours très difficile en réalité à prouver. Bien souvent les agents de police posent la question avez-vous fumé, consommé de l'alcool ou pris un médicament dans un délai de 30 minutes à compter du souffle dans l'étilomètre. Et là la procédure est régulière. Mais on est toujours dans l'impossibilité pratique de démontrer qu'il y a eu une consommation d'un produit dans les 30 minutes qui séparent le souffle. Donc ce n'est pas un argument de défense aussi efficace que cela. En réalité les moyens de défense en matière de relevé du taux d'alcoolémie sont très techniques. Ils relèvent souvent de la fiabilité de l'étilomètre en lui-même, ce qui a été homologué, valablement contrôlé. Ils relèvent notamment de la notification des droits lorsque l'on est gardé à vue. Et là c'est quelque chose d'extrêmement technique qui nécessite l'intervention d'un avocat pour qu'il puisse vérifier la régularité de votre procédure. Donc en matière d'alcoolémie on entend un peu tout et son contraire dans le cadre de rumeurs. Il faut rester prudent, il faut organiser sa défense. Et surtout il faut garder en tête qu'il existe toujours un risque de requalification des faits dans le cadre d'une ivresse manifeste. Donc il faut s'engager dans une contestation lorsque celle-ci est nécessaire parce que le taux vous paraît aberrant. Et prendre l'avis d'un spécialiste et rester relativement honnête dans les arguments avancés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada